Bafal Gaming TV, les actus. Bonsoir à tous, on se retrouve à quelques heures de la sortie de la 2.0. Pour faire un dernier point sur les dernières actualités, il y en a eu encore pas mal, il y a eu deux vidéos qui sont sorties depuis, le trailer on va dire officiel cette fois de Black Swan, mais également une petite vidéo sympathique, je vous inviterai à regarder parce qu'elle allait longue, il y a mis 10 minutes, c'est un combat d'arts martiaux mais qui est assez joli à regarder. Je vais vous montrer tout ça, donc allons directement sur X, alias Twitter. Alors si on parle du point de départ, donc on a encore la fin de l'event, allez faire, je vous invite à le faire, Welcome to the Ravery. On a également cette nouvelle news qui nous indique qu'il va y avoir le nouveau concours de fanart, et oui, donc n'hésitez pas à y participer, donc vous pouvez déposer jusqu'au 29 février. Ce sera d'ailleurs la durée de la période 1 de la 2.0, donc n'hésitez pas à aller le faire, si vous avez une âme d'artiste, en tout cas on verra les résultats plus tard de ces magnifiques œuvres. Nous allons avoir bien sûr comme à chaque fois, et d'autant plus cette fois-là, des events sur Twitch, c'est-à-dire des Twitch Drop. Donc bien sûr, comme je fais les lives en parallèle, vous pourrez venir directement dès le soir, dès le premier soir, à partir de 21h, j'ai peut-être avancé un tout petit peu l'horaire, mais autrement à partir de 21h, on se retrouvera demain pour le live officiel de cette mise à jour avec le Gacha Time, et on en suivra sûrement, je pense, avec l'histoire. On ne va pas trop attendre, on ne va pas aller faire d'autres contenus, j'ai aussi envie de découvrir l'extension comme vous, donc je pense qu'on partira sur l'histoire, je vais m'arranger pour faire sûrement en deux temps le live, mais on verra ça. Donc on se retrouvera demain, et puis toute la semaine, je vais essayer de faire pas mal de lives pour que vous puissiez récupérer tous ces petits goodies. Ensuite, on a eu l'Icon Event Warp, donc le saut d'événements pour les armes, donc qui nous rappelle où elle tombe, ça nous indique bien la date, ça s'arrête le 29 février à midi, heure du serveur. Donc vous voyez, l'appartient dure bien jusqu'au 29, donc tout le mois de février, tout simplement. Sur le même principe, on a eu également la présentation des personnages, avec les mêmes infos, les personnages qui l'accompagnent, bon, on l'a déjà vu. Donc j'enchaîne rapidement. On a eu ceci, donc la vidéo trailer Lulaby, l'appel, de Black Swan. Ça, on va se la regarder en fin de vidéo ensemble. Et si on continue, on a eu d'autres choses. Cette petite chose-là. Comme les fois précédentes, qui nous présentent un petit peu les villes ou écrous-nous avant la sortie justement du jeu, qui annoncent le dernier décompte un jour avant la sortie. Vous voyez, c'est dans le même délire, mais c'est sympa d'avoir fait ces animations. Et si on descend encore dans les actualités, on a eu le Dream Shazer bulletin. Donc ça, c'est quoi ? C'est pour nous annoncer un autre event avec sa durée. Vous voyez, le premier event va aller jusqu'au 25 mars, donc on a le temps de le faire. Celui-ci, c'est le gros event de la mise à jour. Donc, Journal du voyageur onérique sur le chemin de Pénacony. Vous recevrez un magazine dans votre boîte de réception. Ça n'a pas le coup de jeter un oeil aux nouvelles. Voilà, vous recevrez des récompenses terminant les nouvelles pertinentes de Pénacony. Les récompenses de chaque actualité terminée ne peuvent être récupérées qu'une seule fois. Je pense qu'il n'est plus ni moins que découvrir la zone. On enchaîne avec ceci. Et oui, ça nous annonce le fameux Night in Pénacony Show, qui sera donc, j'avais dit une heure, mais non, c'est plutôt deux heures du matin. Et oui, il faut oublier l'heure d'hiver, l'heure d'été. Ouais, bon, perso, je ne pense pas que je vous ferai de live. Clairement, ça fait un petit peu tôt. Je réfléchis encore. Les plannings vont sortir là à 20 heures. Je vous sors les plannings de ma semaine. Je suis encore en train de réfléchir par rapport à mon travail. Mais ouais, non, je ne pense pas à deux heures. De toute façon, il n'y aura pas grand monde par rapport à ma communauté. Donc, je ne pense pas qu'on fera ça. On y reviendra peut-être dans des actus, mais en tout cas, voilà. Et donc, il y a des jades à gagner. Vous dites, mais elles sont où les jades ? On clique dessus. Il n'y a rien, il n'y a pas de jades. Bah oui, il y a des codes. Les codes, je vous les mette justement à la fin de cette vidéo directement sur la page communauté. Et vous l'avez déjà disponible sur mon Twitter. Ainsi que sur mon Discord, pardon. On continue donc les actus avec une petite image justement du fameux show. Oui, ça fera très cabaret, très jazy. C'est aussi une vidéo pour le nouvel an, le festival du nouvel an, Sword Tutelage. Ils l'ont appelé. Donc, c'est là, festival du nouvel an. L'enseignement de l'épée. Donc, vous voyez qu'il y a un maître et son élève. Je pense que vous les avez reconnus. Il va y avoir un combat. C'est un petit truc animé, sympathique. Il y a un beau combat d'arts martiaux, on va dire chinois. C'est assez joli à regarder. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça fait un petit lien peut-être avec Pénacodi, sans qu'on le sache. Mais ça, c'est sympa à voir. En tout cas, c'est plaisant à regarder. Encore une actualité pour dire qu'on avait atteint le million de personnes qui avaient réservé leur nuit d'hôtel. L'après-installation disponible. Et une great analyst pom-pom. Donc, une grosse analyse de pom-pom. Donc, ça, c'est ce poste-là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va lire rapidement. Votre attention à tous les passagers et passagères. L'express se dirige vers Pénaconi, la planète des festivités. Participer au festival au diapason organisé par la famille. Lors de ce grand rassemblement où de nombreuses factions seront présentes, découvrirons-nous des troubles cachés derrière la quiétude apparente. Afin d'éviter que vous ne vous retrouviez impliqué dans une tempête cosmique, le grand analyste pom-pom va vous éclaircir sur les relations entretenues entre les factions majeures de l'univers de l'Astral Express. Donc, vous voyez, on voit la famille. On voit la Corporation pour la paix inter-astrale qui sera là-bas, la CPI. L'alliance Yanzhou. Le gang de l'annulation. Les fous masqués. Le jardin de la mémoire. Et la société des génies. On fait du monde. La Corporation pour la paix inter-astrale. La CPI et nous, on est des vieilles connaissances. Elle est actuellement la plus grande entité économique de la galaxie. De nombreux équipements installés à bord de l'Express, comme l'Omni-Synthétiseur et le Guide de la paix inter-astrale, sont des produits de la CPI. Scott et Xiohan, que vous avez rencontrés à l'allée des Oum de l'UOFU. Topaz, qu'on a vu à Bellobog, et aussi Vélite, qui a précédemment visité l'Express, tous venaient de la CPI. Désolé, c'était le monsieur qui accompagnait l'Argenti. Comme vous avez pu le remarquer, ils ont des caractères et des façons de faire bien différentes. Difficile de généraliser, mais à proprement parler, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Vous devez donc faire preuve de vigilance lorsque vous interagissez avec des employés de la CPI, mais sans trop s'inquiéter non plus. Après tout, une faction aussi importante se soucie toujours de son image en public. Les Fous Masqués Quand on mentionne les Fous Masqués, on pense naturellement à HaHa, Lion de l'Allégresse, en lequel il croit. HaG. Je me garde peintre à mon souvenir d'eux. On peut dire que les membres des Fous Masqués sont partout. En me basant sur les données que vous avez récoltées au cours de votre voyage, j'ai de quoi me méfier de Sampo, qui a quand même trompé Dan Heng pour qu'il se batte au club de combat. De Zhong Shan, qui vous a apporté son aide pour anéantir les esprits libres de Zianzou. Et enfin de Giovanni, le mécène des guerres de l'Ethereum. Les quêtes Pokémon se sont rappelés. Dans leur quête du plaisir, ils sont prêts à tout pour le trouver et ils iront très certainement à Pénaconi. Veillez bien à rester en dehors de leur combine. Le Jardin de la Mémoire Ma Sheven m'a dit qu'elle avait déjà eu affaire au Jardin de la Mémoire, dans la matrice de prémonition de Zianzou. Ma truffe me dit qu'elle avait bel et bien senti sa présence à bord de l'Express. C'était vraiment dangereux et louche. La rumeur dit que les protecteurs de la mémoire du Jardin de la Mémoire n'ont pas de corps physique et que les seules personnes qui arrivent à les voir sont celles à qui ils donnent l'autorisation. Donc si vous envoyez à Pénaconi, c'est qu'ils s'intéressent à vous. Ici prudence et mères de sûreté. Il ne faut surtout pas baisser sa garde. Le gang de l'annihilation, de l'affrontement contre la Légion d'antimatière au duel face à Fantili sur Zianzou, les forces de la destruction ont toujours été une vraie nuisance pour l'univers. Ce sont nos plus anciens ennemis. Mais le gang de l'annihilation, j'ai entendu dire qu'il était rempli de meurtriers qui aiment brûlés et pillés, et que même Nanouk les méprisait. Vous vous souvenez de l'attaque contre la station spatiale d'Herta ? C'est eux, et à l'époque, vous faisiez partie de leurs victimes. Je ne sais pas ce que la famille a derrière la tête, mais ils leur ont envoyé une invitation. Pionniers et pionnières, faites très attention lorsque vous aventurez à l'extérieur. Prenez tous vos précautions avec ces scélérats pour qu'ils ne vous fassent aucun mal. L'alliance Zianzou Parmi toutes ces factions, c'est l'alliance Zianzou que vous connaissez le mieux. Donc je n'entre pas dans les détails. Grâce à la performance exceptionnelle de chacun et chacune au lieu fou de Zianzou, celui-ci a même décerné à l'équipage de l'Axtra-Espresse un boulier de jade symbolisant leur amitié. Quelle générosité ! Il semblerait que la famille ait également envoyé une invitation à l'alliance Zianzou pour faire cet effet festival. Mais j'ai appris que l'alliance l'avait décliné. Quel dommage, on ne pourra pas se croiser. La société des génies Les membres de la société des génies oeuvrent de manière indépendante et n'adoptent pas de position unifiée. Par exemple, Erta, la membre 83, que vous connaissez bien, a signé de nombreux accords d'aide avec l'Axtra-Espresse et a également établi une coopération stratégique avec la corporation. Tandis que le docteur primitif, membre numéro 64 de l'alliance mortelle des Rangers de la galaxie, vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Leur position n'a pas grand chose à voir avec nous. Et l'adage, l'ennemi de notre ennemi est notre ennemi. Ne s'applique pas. Pardon, l'ennemi de notre ami est notre ennemi, voilà. Ça ne s'applique pas. Même si on entretient actuellement de bonnes relations avec plusieurs génies comme Erta, Rohan Mays, Krulung, ça ne veut pas dire que l'Express est en bon terme avec la société des génies. Ou en mauvais terme avec les Rangers de la galaxie. Et puis, connaissant les génies, je me doute que la plupart d'entre eux ne vont pas répondre à l'invitation de la famille. Là, on découvre que, en effet, le fameux docteur primitif qu'on entend parler assez souvent est l'ennemi mortel des Rangers de la galaxie. La famille. Et enfin, elle fait figure d'hôte du festival et du dirigeant de Pédaconie, la famille. C'est également l'une des nos organisations les plus puissantes de la galaxie. Puisque c'est elle qui nous invite, on devrait pouvoir accepter sans trop de crainte leur hospitalité. Mais rappelez-vous que l'Express est invitée et qu'il faut donc respecter les règles. Écoutez bien Emeko et faites attention. Pour conclure, amusez-vous à Pédaconie. Et n'oubliez pas de me ramener un petit cadeau. Voilà, on découvre un petit peu plus ces factions. C'est un bon petit rappel, je trouve, avant de partir à l'aventure dans quelques heures ou quelques jours. Et ensuite, nous avons eu ceci. Nous avons eu les Lycone Preview. Eh oui, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement les fameux cônes que l'on va avoir maintenant à partir de la mise à jour 2.0, qu'on pourra acheter par exemple dans, quand on fait, vous savez, les salles oubliées. On a une monnaie et avec cette monnaie, on peut acheter quelque chose. Eh bien, voilà ce qu'on pourra acheter. Normalement, on pourra donc profiter de cette nouvelle arme. On va les regarder en détail. On va changer la réminiscence, voilà, luminescente, contraire les nouveaux cônes de lumière. La boutique des cônes de lumière. Laissez-moi donc vous montrer un aperçu de ces cônes. Alors, c'est des cônes 4 étoiles, mais c'est des cônes intéressants. Le premier, flammes lointaines, donc pour la destruction. Lorsque le porteur perd un montant de PV super 25% de ses PV max en une attaque, ou qu'il consomme un montant de PV super 25% de ses PV max, soit immédiatement un montant de PV équivalent à 15% de ses PV max, en plus d'augmenter de 25% les dégâts qu'il inflige pendant 2 tours. Cet effet ne peut être activé qu'une seule fois tous les 3 tours. Pas mal pour le petit Arlan, ou justement pour même notre petit Blade, si vous n'avez pas son arme. L'arme de la chasse, pari gagnant. Augmente l'attaque du porteur de 12%. Lorsque le porteur inflige un coup critique à un ennemi, il gagne un cumul de bonne fortune. Cet effet peut être cumulé jusqu'à 4 fois. Les dégâts infligés du porteur augmentent de 8%. 4 fois 8, ça devient intéressant. Pour chaque cumul de bonne fortune, l'effet bonne fortune est supprimé à la fin du tour. Hum hum... J'ai plusieurs coups critiques, donc il faudrait des personnages qui attaquent plusieurs fois dans le même tour. Une attaque qui fait plusieurs dégâts. Le jour de l'effondrement du cosmos, arme de l'érudition. Augmente l'attaque du porteur de 16%. Lorsque le porteur utilise une attaque qui touche au moins 2 ennemis d'une faiblesse correspondante, ses dégâts critiques augmentent de 20% pendant 2 tours. C'est intéressant, donc pour booster encore plus leurs dégâts. On voit qu'il y a vraiment de l'augmentation de dégâts, dégâts critiques. C'est des armes un petit peu plus orientées des PS quand même que celles qu'on avait avant, je trouve. Ensuite, aventure à Revopolis. Les images sont jolies à chaque fois. Solidarité, donc c'est une arme de la classe de l'harmonie, donc les buffers. Après que le porteur a utilisé son attaque normale, sa compétence en ultime, tous les alliés gagnent Enfantillage. Ce qui augmente de 12% les dégâts infligés par le même type de capacité. Enfantillage n'a d'effet que sur la capacité la plus récente utilisée par le porteur, et n'est pas cumulable. Donc en gros, à chaque tour, on utilise notre compétence pour buffer quelqu'un. Du coup, les compétences des alliés sont aussi augmentées. 12% les dégâts infligés par le même type de capacité. Non, il n'utilise pas des alliés, c'est pour lui. Il utilise son attaque normale, sa compétence en ultime. Tous les alliés gagnent, c'est bien ça, oui. Ce n'est pas que pour lui, donc tous les alliés, mais pas lui. Ça peut être intéressant du coup, parce que comme souvent on spam les compétences, ça peut être pas mal. Un truc qui peut être original en tout cas. Ensuite, que le spectacle commence, donc arme de la nihilité. Le porteur gagne un cumul de mascarade lorsqu'il inflige un malus en ennemi. Chaque cumul de mascarade augmente de 6% les dégâts infligés par le porteur pour un maximum de 3. Cet effet dure un tour. Augmente de 20% l'attaque du porteur lorsque ses chances d'appliquer des effets sont supérieures ou égales à 80%. Il y a double effet. 20% d'attaque avec l'application d'effet. Et en plus, le truc de mascarade, intéressant, intéressant. C'est une très belle arme pour Sivor Wolf. Ou pour une autre petite Pella. Bien que là, ça ne joue pas sur la défense, ça joue sur d'autres points qui peuvent vraiment rendre les choses intéressantes. Fils du destin. Augmente de 12% la résistance aux effets du porteur. Augmente de 0,8% les dégâts infligés par le porteur pour chaque tranche de 100 points de défense. C'est une augmentation maximum de 32%. Là, c'est l'arme de la préservation. Donc oui, là, genre sur un GG. Ou même une petite Marche, ça peut être intéressante. Ça augmente déjà la résistance, donc ils seront moins contrôles. Et ça augmente énormément les dégâts. Donc ça, c'est pas parce que ça augmente les dégâts, mais lié justement à la défense, pour une fois. Donc oui, c'est vrai que ça peut être intéressant sur les gros personnages un peu tranquilles. Ensuite, réalité et faux-semblant. Donc là, c'est l'arme de l'abondance. Augmente de 24% l'effet de rupture du porteur. Ah, c'est étrange sur un heal. Les attaques normales du porteur lui rendent un montant de PV équivalent à 2% de ses PV max. Ah, sympa. Donc ça le soigne lui-même. Ah, peut-être qu'on va donc avoir un healer qui va perdre ses PV pendant qu'il soigne. Et du coup, il faudra qu'il se re-soigne tout seul. Voilà en tout cas ce qui arrive dès la mise à jour. Et si on continue, encore une petite vidéo pour le J-2. Où la chrono nous fait un Tetris avec un immeuble. Là, on voit les fameux verres de la poisson locale avec les baleines. Et là, carrément, ok. Il se lâche, il s'éclate chrono. D'accord. C'est sympa, en tout cas, c'est un bon petit teasing. On a également, comme dernière information, le fait qu'également Pure Fiction arrive en version 2. Et la deuxième version de Pure Fiction. Donc on va pouvoir en profiter. Donc dès lundi, vous l'avez peut-être déjà découvert ou peut-être fait. Moi, j'attends un petit peu de découvrir avec le nouveau contenu. Et ensuite, on repartait sur les infos qu'on a vues et qui ont été remises en avant. Donc voilà pour les actualités. Donc je vous propose qu'on aille voir cette fameuse bande-annonce de Signes Noirs. Et qu'on en profite un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Comme vous voyez, encore un trailer magnifique. Là, c'est vraiment le trailer du perso. On la voit sous toute l'écouture. Elle est magnifique comme femme. Le truc, on la met vraiment en valeur. Cette image est dingue, avec toutes les mains qui apparaissent. Vraiment, il y a des cauchemars, quoi. Qu'ils sortent du rêve. Ou de la mémoire. En tout cas, c'est dingue. Bref, toujours, ça donne envie, franchement, de pouler les personnages. Ils sont vraiment forts là-dessus. Ils mettent vraiment une ambiance, une musique en plus à chaque fois. Bref, quelque chose de génial. Eh bien, on a terminé les actualités. On se retrouve donc demain pour le live officiel et découvrir cette nouvelle aventure. La 2.0. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de prochains contenus. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et à la partager autour de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.